Les effectifs élevés des enfants refoulés de la Tanzanie dépassent la capacité d'accueil de la Fondation STAM, qui est de 30 enfants. Ce sont là les propos d'Adelaide Mundimana, actrice dans cette ONG locale, oeuvrant pour le bien-être des enfants, qui indique que ces effectifs ont commencé à augmenter depuis le mois de septembre. Un dernier, à côté de ces effectifs, le directeur du Centre pour le développement familial et social en province Mabanda, ou plutôt en province Makamba, ajoute que ces enfants arrivent avec des besoins d'assistance de premier secours. Omer Douai. Ceux-là sont des achats actuellement chargés de l'accueil des enfants refoulés en Tanzanie, basé dans la commune Mabanda, qui demandent du soutien financier et autres, en expliquant qu'ils y sont débordés par les effectifs des enfants. Ils y partent de la prise en charge du premier secours à ces enfants, notamment l'appui vestimentaire. Du moment qu'ils y sont refoulés, après avoir subi des violences et de la confiscation de leurs biens, une situation souvent conflictuelle entre les écogardes qui les traquent et la police qui les accueille à la prison, suite à la violation du bien-être de l'ANFA, témoignent ces enfants. Arrivé au chef-lieu du district Kasuru, à la prison, les policiers ont constaté notre état de santé. Ils ont recommandé l'équipe des écogardes, qui nous y a cheminé, de ne plus maltraiter les enfants de notre âge. Les policiers nous ont intimé l'ordre de retourner chez nous au Burundi, mais la personne qui nous conduisait a été autorisée de continuer le voyage. L'état pitoyable de ces enfants, aller-retour, avec les plaies sur leur corps, craint un sentiment d'indignation chez les gens qui les aperçoivent. L'état de santé de ces enfants refoulés en Tanzanie est vraiment déplorable. C'est une situation qui m'enchoque, puisque je ne vois pas leur avenir. C'est triste. La façon dont ces enfants sont traités en Tanzanie. Le gouvernement devrait soutenir les familles à faible revenu pour freiner le mouvement de ces enfants vers la Tanzanie. Même son de cloche pour les responsables qui les accueillent à la frontière. Adelaide Ngunzimana, de la famille d'accueil, et membres de la fondation STAM en charge de défense des droits de l'ANFA, appellent au gouvernement tanzanien à intervenir, en priorisant l'intérêt supérieur de l'ANFA. Notre fondation a une capacité d'accueil de 25 à 30 enfants. Mais ces jours-ci, nous sommes dépassés par les effectifs d'enfants refoulés de la Tanzanie. Nous leur préparons à manger. Ils viennent sans habit et certains d'entre eux présentent des signes de violence physique. Nous leur assurons les premiers secours. Les effectifs ont commencé à augmenter en septembre de cette année, où nous avons accueilli plus de 100 enfants. Nous interpellons le gouvernement tanzanien à intervenir en promouvant l'intérêt supérieur de l'enfant. La réinsertion de ces enfants dans leurs familles respectives est assurée d'une part par les centres d'accueil ou par les familles de ces enfants d'autre part. Comme l'indique David Ndengéjeu, d'Orterre de Développement Familial et Social à Makamba, il est possible que ce soit par là que se termine l'appui de ces responsables d'accueil à ces enfants. Nous recevons souvent des enfants qui proviennent de la Tanzanie, chassés, et ces enfants-là, nous les accueillons toujours à la frontière Burundi, Tanzanie, à la frontière Mugin. Le mois d'août, nous avons déjà accueilli plus de 135 enfants. Ces enfants sont vraiment menacés. Et après être chassés, ils regagnent la frontière et ils arrivent en commune Mabahanda. Quand nous les accueillons ici en commune Mabahanda, on me met en contact avec les partenaires qui travaillent dans la production de l'enfant ici en province Makamba. L'opportunité de nous mettre en contact avec les partenaires et avec également l'administration provinciale. Nous faisons tous les moyens pour que ces enfants-là puissent arriver dans leurs familles respectives. Dans le même cas de l'Aïd Ngunzimana de la Fondation STAM, ce directeur conseille aux familles de dépasser la pauvreté dans laquelle les croupissent afin de veiller à leurs enfants, les intégrant plutôt dans des écoles que les laisser partir en Tanzanie.